Si la vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, quel est le pire moment de l'année, en revanche ? La coloscopie, elle est facile, elle est facile, celle-là, c'est un rappeur, là. Je l'ai vidéoscopée cette année, et depuis, il n'arrête pas de faire cette blague sur ses réseaux sociaux, là, comment s'appelle-t-il, là, le gros tatoué ? Bon, bref, nous, on aime tout le monde, on lui passe le bonjour, il m'a qualifié de roi de la coloscopie. Alors non, je ne prends pas un plaisir particulier à coloscoper les gens, d'ailleurs, ni à donner, ni à recevoir, ça ne va pas tarder, vu mon âge, mais pour l'instant, je m'en garde. Non, le moment que vous détestez en général, c'est la calculoscopie. Alors, ne partez pas, ne partez pas. Laisse-toi ! On ne le fait qu'une fois par an, mais il est bon, de temps en temps, alors, on passe notre temps sur cette chaîne à babiller, à se moquer, à commenter des vidéos ensemble, il est bon, de temps en temps, de s'arrêter et de vérifier par les chiffres ce que nous disent les médias et les politiques. Alors, l'an dernier, c'était, je l'avais sorti, ma calculatrice Vintage Brother. Ne croyez pas que je sois né avec ça, j'avais une Texas Instruments, comme tout le monde, et une HP. Ça, je me la suis achetée après, parce que je trouve qu'elle était stylée. Donc, disais-je, la calculatrice Brother, on l'a sorti pour vérifier ce que je ne sais plus quel média progressiste nous disait sur les pratiques sexuelles des Français l'an dernier. C'est Stéphane Edouard, aujourd'hui sortez la calculatrice, le bloc-notes et le feutre. On va faire des stats. On l'avait sorti il y a maintenant au moins deux ans, à l'occasion de la dernière présidentielle et des fameux sondages sur les électeurs des Verts. Voilà, c'est en moyenne, une fois par an, que je m'attèle à ce type de vérification. Et aujourd'hui, j'ai voulu vérifier l'inflation. Voilà, on la vit, on la subit, on y survit, ou en tout cas, on essaye d'y survivre. Le chiffre officiel de Bruno et Consoeur, je vous le mets à l'écran. Je crois de mémoire qu'on nous prédit quelque chose comme entre 6 et 7 pour 2022. En tout cas, moi, j'ai voulu calculer et recalculer l'inflation sur mes produits de consommation quotidiennes. J'imagine que vous vous reconnaîtrez, non pas dans tous, mais dans plusieurs d'entre eux. Je me suis livré au tableau Excel qui va bien. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a utilisé sa calculatrice s'il y avait Excel. Eh bien, c'est parce que dans Excel, je ne sais pas faire les racines multiples. Je sais faire les racines carrées, mais je ne sais pas faire les racines troisième, quatrième, cinquième. Or, pour tenir compte de la composition de l'inflation, il faut bien. Ben oui, parce que ce n'est pas si simple que ça en a l'air de rapporter une inflation à l'année. Si quelque chose comme, par exemple, cette petite surprise que je vous livrerai tout à l'heure, qui n'a augmenté que de 20% en 8 ans entre 2014 et 2022. Si quelque chose a augmenté de 20% en 8 ans, par exemple, il ne suffit pas pour accéder à l'inflation annuelle de diviser 20 par 8. Ce n'est pas si simple. Il faut tenir compte de, un petit peu comme dans le calcul, des intérêts d'un prêt ou des dividendes, de la composition des intérêts. Et en fait, 20% sur 8 ans, ça ne fait que 2% par an. Donc, c'est ça la raison pour laquelle j'ai eu besoin de ça. Puis, j'ai classé mes taux d'inflation par ordre décroissant. On va donc commencer par le ventre mou de l'inflation. J'ai cumulé mes achats Amazon, ceux dont j'arrivais à retracer le prix d'époque et le prix actuel via le bouton acheter de nouveau. J'y ai adjoint vos réponses via Twitter sur laquelle je vous ai convié il y a quelques jours à jouer. Vous m'avez soumis, par exemple, des tarifs de montres, des tarifs alimentaires. Donc, j'ai adjoint des tarifs de détail, des tarifs de gros. Ensuite, je vous mettrai le top 3 des inflations qui m'ont fait le plus mal ou vous savez récemment. Vous allez me dire si vous aussi, vous avez vécu la même. Et on terminera par des exemples surprenants de déflation ou d'inflation extrêmement minime, de l'ordre de 0, 1, 2%, voire de déflation. Ça, ça sera pour la petite cerise sur le gâteau à la fin. Donc, vous avez le protocole, vous avez les outils. Eh bien, on commence avec quelque chose qui va vous surprendre parce que ça, ce n'est pas un chiffre de mois. Bah non, vous allez vite comprendre pourquoi. Le coiffeur. Voilà, vous m'avez dit notamment sur Twitter que votre coiffeur qui coûtait 31 euros. Donc, j'imagine qu'à ce tarif-là, c'est un coiffeur homme. Et puis, en province, parce que je pense que dans la région parisienne, on devrait être plutôt sur 40, 45, sur Paris-Intramuros. Donc, en province, le coiffeur à 31 euros en 2019 est passé à 38 en 2022. Ce qui fait donc 22,6% d'augmentation sur 3 ans. 2022 moins 2019. Sauf que, sauf que, sauf que, il ne suffit pas de diviser 22,6 par 3. En fait, ça représente, en tenant compte de la composition des intérêts, 7% par an d'inflation. Donc, le coiffeur a bien respecté les préconisations de Bruno Le Maire du système de la pandémie et de l'Ukraine. Félicitations. Qui les a respectés également ? Les sacs pour aspirateurs miel. Bah ouais, j'ai retrouvé sur mon compte Amazon qu'en 2017, il faisait 17,40 euros, que désormais, c'est 24,40. Soit une inflation de 40,5% sans tenir compte de la composition. Rapportée à l'année, ça fait 7%. Bravo, les sacs d'aspirateurs miel. Vous avez été conformes aux préconisations de Bercy. Alors, là où ça se gâte un tout petit peu et où on commence, non pas à les exploser, mais on commence à faire fi de Bercy, c'est sur des accessoires de sport et des boissons. Alors, par exemple, j'avais acheté un kettlebell de 12 kilos en 2016 et j'en voulais un second pour faire un exercice du gorille, là où on a les deux par terre devant et on en tire un de chaque côté, ce qui permet de ne pas le faire toujours du même bras, d'être plus dynamique et moins statique. Eh bien, j'ai voulu racheter le même. Oui, il n'est pas parfait. En fait, sa poignée est un petit peu petite pour mes grandes mains, sauf que j'aimais le principe d'avoir exactement la même forme dans chaque main et pas deux formes différentes dans chaque main. Donc, faisant fi de la forme imparfaite, j'ai voulu le racheter. 32,6 euros, 32,60 euros en 2016 sont devenus 58 euros en 2022, soit une augmentation de 78%, mais rapporté à l'année, ça ne fait entre guillemets que 10% par an. C'est quand même déjà largement au-delà de ce qu'on nous explique. Pareil, le whisky, j'avais acheté sur les conseils d'un cuisinier écossais du whisky Lavaguline en 2017. Alors, il ne m'a pas tant marqué que ça, mais il était censé faire partie des rares distilleries écossaises, a encore utilisé de l'eau vraiment brute. J'avais voulu le goûter par curiosité. C'était une eau apparemment une des plus pures et une des moins traitées. Et bon, indépendamment du souvenir périssable comme un essai de whisky, 42 euros en 2017, 70 ou presque 70 en 2022, c'est 66% d'augmentation rapportée à l'année. Ça ne fait entre guillemets que 11, mais vous voyez qu'on est déjà bien au-delà du set. L'eau en bouteille, alors là par contre, ça c'est de la consommation courante. J'en consomme énormément, c'est une eau dont j'ai parlé sur le podcast que j'ai accordé à Biomechanics. C'est une eau en bouteille, en bouteille consignée. Donc en fait, on rapporte les bouteilles en verre et qui a un très bon pH et un très faible taux de résidus. Donc j'adore cette eau. Elle s'appelle la Laoretana. Et je la payais jusqu'à très peu 4,50 euros les 6 bouteilles d'un litre. Déduction faite de la consigne. Et elle est désormais passée à 5 euros, soit une augmentation en un an de 11%. Donc vous voyez qu'une augmentation aussi peu spectaculaire que quelque chose qui passe de 4,50 euros à 5 euros, eh bien en fait, c'est la même quantité d'inflation que quelque chose qui passe de 42 à 70 sur une durée de 5 ans. Et ça, c'est quelque chose que même ceux qui pensent savoir à peu près faire leur calcul de tête perdent de vue. Il y a plusieurs choses qui sont difficiles à se représenter par l'intuition. Ce sont d'abord les moyennes dans le temps. Ensuite, les moyennes de lieu. On voit le problème avec le changement climatique. C'est-à-dire que les gens se basent sur 2-3 journées de référence dans l'année où ils ont eu chaud, où ils ont eu froid. Et puis, ils en infèrent une moyenne annuelle alors que c'est impossible. Et de la même manière, il est très difficile de se représenter par l'instinct ou par, on va dire, le calcul mental réflexe, une inflation en intérêts cumulés. La preuve, à froid et a priori, j'aurais dit que passer de 42 à 70, même en 5 ans, c'était plus d'inflation que de passer de 4, 5 à 5 en un an. Eh bien non, c'est pareil. Via Twitter, un petit chaton m'a soumis, apparemment comme il comparait le prix des montres pour s'en offrir une, une tank de quartier, il m'a soumis son prix en 2020 versus son prix actuel sur le site officiel de la marque. La tank quartier était à 3 650 euros en 2020, elle est à 4 500, soit 23% d'augmentation en 2 ans, soit la même augmentation, la même inflation que l'eau en bouteille et le whisky, soit 11%. Le passe-navigo de Valérie Pécresse. De vous ! Cher à nos cœurs depuis que Jovanovic et moi l'avons vidéoscopé. Je vous appelle au sursaut. 5 ans, c'était trop. 10 ans, ce sera trop tard. Au rythme où elle parle, on la vit dans 20 ans, ni encore. D'ailleurs, mes taupes dans les milieux informés me disent qu'elle a été au courant des scores de cette vidéoscopie et qu'elle n'y a pas été insensible. Bon, Valérie, si tu nous regardes, on est ravi que tu aies pu te faire rembourser tes dépenses de campagne en dépit de ton score indigne. Eh bien, le passe-navigo est passé en un an de 75,2 à 84,10 euros, soit une augmentation de 12%, 11,8% d'inflation. Le sapin de Noël, c'est la saison. Eh bien, le sapin de Noël, en prix de gros à Rungis, je le sais par quelqu'un qui est du secteur, à qui on passe le bonjour, est passé de 28,10 euros à 32,70 euros, soit une augmentation de plus de 16%. Mes biscuits, chouchous que j'achète à mon petit marché de bobos, tous les paquets étaient à 5, ils sont passés à 6 en un an, soit une augmentation de 20%. L'abonnement Amazon Prime, qui m'a servi notamment à récapituler ses commandes, il est passé de 49 euros en 2020 à 69 en 2022. Alors en fait, c'était également en 2021, mais j'essaie de tenir compte autant que possible de la stabilité du prix sur une période. Si quelque chose, si un prix est resté stable pendant 4 ans et augmente la 5e année, il est un peu injuste de ne tenir compte de l'inflation que la dernière année. Il faut également tenir un peu compte du fait qu'avant, il y a eu zéro. Donc j'aurais pu compter 40% d'inflation sur un an, mais en fait, j'ai rabattu son prix d'origine à 2020, ce qui permet de lisser un peu l'inflation à, entre guillemets, seulement 19%. Je m'apprête maintenant à vous donner mon top 3 parmi les objets que je consomme régulièrement, qui m'ont carrément déchiré, là où vous savez, par leur inflation. Mais juste avant, je suis obligé, obligé de vous raconter une petite histoire. Restez là, elle va vous plaire. Tempus Fujit, comme on disait en cours de latin, le temps passe décidément très vite. Et il passe d'ailleurs si vite que voilà déjà arrivé les 2-3 derniers jours de l'offre de Noël. Je ne vous rappelle pas le principe, c'est tout simplement la plus grosse remise de l'année. La prochaine, pas avant Noël 2023. Au-delà du principe et de la date, j'avais tout simplement envie de profiter de cet espace pour vous dire deux petites choses. La première, c'est aller parcourir la playlist d'extraits de séminaires sur ma chaîne. Pas moins de 50 extraits gratuits nous permettront de vous faire une idée sur ces fameux contenus payants. Je prends le risque de les mettre à disposition du public et je pense que cette prise de risque mérite qu'on m'en sache gré. Et à propos de rétribuer et de savoir gré, je profite de cette fin d'année pour vous rappeler que toute l'équipe et moi, Hugo, notre chef monteur aux manettes, moi-même évidemment, mais également le reste de l'équipe un peu plus dans l'ombre. Donc Nono, Arnaud, Delphine et les préparateurs, eh bien avons fait en sorte que vous ayez votre divertissement gratuit du mardi soir tout, tout, toutes les semaines de l'année. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit la canicule. Donc dites-vous une chose, si j'applique cette conscience professionnelle et cette exigence et cette qualité sur le contenu gratuit, eh bien je vous laisse imaginer celle que j'ai pour le contenu de ceux qui payent dimanche 25, minuit, dernière chance, ensuite et pas avant l'année prochaine. Joyeux Noël, bonne fête et à bientôt. Oui, alors les objets, disais-je, que je consomme régulièrement, c'est-à-dire que mon compte Amazon m'a permis de retracer et qui ont subi une inflation violente, c'est-à-dire au-delà des 20%, deux, vous allez voir, deux sont liés, puisqu'il s'agit de tondeuses. Eh bien oui, quand on veut afficher fièrement son look de sosie officielle de Thierry Henry, on a besoin d'une tondeuse à barbe et d'une tondeuse à cheveux. Eh bien la tondeuse à barbe, croyez-le ou non, mais j'ai preuve à l'appui, elle me coûtait 13,90 euros en 2015. Elle est aujourd'hui le même modèle Philips à référence identique, je dis bien à référence identique, et le fait de chercher des comparatifs à référence identique a du coup sorti du jeu beaucoup d'objets technologiques, car il est difficile de mesurer une inflation sur un objet techno dont la performance augmente. Donc ordinateur exit, écran plat exit, tout ce qui a augmenté en performance, évidemment, n'est plus comparable, car souvent le bas de gamme, regardez par exemple les écrans, un écran bas de gamme à trois chiffres en 2022 a des performances en termes de résolution et de couleur, que même un écran ultra haut de gamme d'il y a dix ans ne pouvait arriver. Donc en excluant les changements de référence, ma tondeuse à barbe, Philippe, s'est passée à augmenter de 330% si je ne m'abuse, en sept ans, soit une augmentation annuelle de 23% d'inflation, ma tondeuse à cheveux pour afficher ce crâne semi-négligé est passée de 119 euros en 2018 à 290 en 2022, soit une augmentation, une inflation annuelle de 25%. Et alors le summum du summum, c'est une assurance auto, alors ce n'est pas mon assurance auto sur mon véhicule fixe, c'est une assurance auto sur les locatifs. Vous savez, ceux qui, comme moi, ont parfois besoin, soit en vacances, de louer une voiture, soit pour des raisons professionnelles, pour transporter du matériel, ils vont chez Sixte, ils vont chez Avis, ils vont chez Hertz, ils vont chez Que sais-je, leur petit loueur local, et ils réservent sur Internet, et à l'arrivée, leur tarif Internet, il est toujours décuplé par une assurance contre la franchise, une assurance contre le vol, une assurance contre les pneus crevés, une assurance contre ci, une assurance contre ça. Et puis on vous met la pression au comptoir, au guichet, en vous expliquant que c'est très risqué de partir sans, et donc vous aviez trouvé un tarif, je ne sais pas, mettons, à 120 euros pour trois jours, et en fait votre 120 se transforme en 210 avec les assurances, et bien en fait j'ai une assurance spécifique, annuelle, qui ne coûtait en 2021 que 60 euros par an, je vous mettrai le nom de l'assureur à l'écran, il est pas mal, je peux même dire que je le conseille, j'ai aucune action chez eux, pas d'intérêt particulier à les conseiller, mais j'ai eu affaire une fois justement à eux, dans le cadre d'une roue crevée, et oui, ils ont été pointilleux, oui, ils m'ont demandé plein de justificatifs, comme l'aurait fait n'importe quel assureur, mais à la fin ils ont fini par payer, donc si vous êtes dans mon cas, et que vous êtes lassé de vous faire mettre chanter au guichet des loueurs par le chantage des conseillers vendeurs, et bien je peux vous recommander de vous y pencher, sauf que c'est toujours intéressant, mais ça a quand même pris 39% en un an, j'ai d'ailleurs désactivé l'option de renouvellement automatique que j'avais activé jusqu'alors, puisqu'on restait relativement stable, et là j'ai dit non, je suis désolé, pour le même service, qui en plus n'a rien à voir avec ni l'effroyable pandémie, ni la guerre en Ukraine, là vous vous foutez un peu de ma gueule, donc je la reprendrai peut-être ponctuellement, mais je ne paierai plus le tarif annuel, voilà. Ça c'est pour les plus grosses inflations, et pour les plus basses, et bien là on va même arriver jusqu'à la déflation, mais écoutez la première des plus basses, je suis désolé, c'est peut-être une manière indirecte de faire ma publicité, mais je n'ai pas le choix, je vous rappelle que mes séminaires à propos desquels vous m'avez châtié à longueur de commentaires au mois d'août quand j'ai expliqué qu'il allait avoir un petit réajustement tarifaire, ils sont passés de 175 euros en 2017 à 195 en 2022, sur une augmentation de 11,4% sur 5 ans, ce qui lycée à l'année fait 2%, d'accord ? Donc je suis à 3 fois en dessous de l'inflation officielle française sur mes tarifs, et vous passez votre temps à vous plaindre que c'est encore trop cher. J'ai également puisé dans mes souvenirs le prix du café à Rome en 2014, quand j'ai commencé à y venir souvent, je me souviens payer universellement partout 1 euro mon café, désormais c'est plutôt aux alentours de 1,20, ça n'est que 20% d'augmentation en 8 ans soit lycée par an 2%, donc en fait mes contenus payants n'ont fait, ça ne va pas en surprendre certains, que suivre l'inflation du café. L'abonnement à la salle de sport, l'un d'entre vous m'a soumis ses tarifs, 70 euros fixes depuis 2015, donc 0% d'inflation, et parmi les deux produits, les seuls deux produits de mes achats récurrents, enfin récurrents, de ma liste d'achats Amazon que j'ai trouvée en déflation, eh bien c'est ma cafetière, oui, la Mocha Master, avec laquelle nous avions fait une petite vidéo d'introduction à l'époque, vous savez sur ma chaîne où les vidéos étaient précédées d'un générique. Tu la sens qu'il se réveille ? Oui. C'est rapide, hein ? Waouh ! Donc toi, t'as mal fait le trou, il n'est pas vraiment centré, tu vois ? C'est toi qui as fait le trou. Remets le cadeau, ça va gicler partout, là. Eh bien, on est passé de 234 euros en 2019 pour exactement la même référence, 225 en 2022, soit une déflation de 3,8% en 3 ans, donc 1% par an, et un certain micro de podcast, ce n'est pas mon petit micro Sony façon barrette que vous avez ensuite vu repris chez d'autres Youtubers, mais c'était un gros micro de podcast à l'anglo-saxonne que j'avais acheté pour me la jouer, à l'époque où les podcasts devenaient à la mode, vous savez, les gros micros type radiophonie années 60, là où les gens se penchent dedans. En fait, ceux qui achètent ça, c'est beaucoup des gens qui ont des déficits de timbres dans les graves, et donc c'est des micros qui permettent de donner de la présence à la voix. Bon, moi, je m'en fous. Je n'ai pas l'ego placé ici, donc j'utilise des petits micros standards, mais ce micro-là que je n'ai pas forcément gardé, j'ai encore la trace dans mon compte Amazon, je l'avais payé 149 euros en 2018, il ne vaut plus que 118 en 2022, soit une déflation annuelle de 6%. La moyenne de tout cela, vais-je arriver à confirmer, Bruno ? Ben non, non, pas de suspense. J'arrive à une moyenne de 10%. 10% d'inflation sur les produits que je consomme par an au cours des 4-5 dernières années. Cela me surprend-il ? Oui, je m'attendais à plus, et cela montre encore une fois la difficulté que l'on a à se départir des faits saillants. C'est-à-dire qu'en réalité, je me souviens beaucoup plus de mon 39% d'assurance auto, de mon 25% de tondeuse et de mon 20% de biscuits, pour ne pas parler de mon 11% de whisky, que des moins 1, moins 6, 0, 1, 2. Et au final, cela permet de mettre un petit peu d'humilité et d'eau dans son vin quant à sa capacité à se passer de calcul. Vous savez, les gens qui s'empressent de juger et qui s'empressent d'émettre des généralités sans avoir révisé un petit peu leurs règles de 3, leurs théorèmes et avoir pris en compte l'ensemble de l'échantillon. Après, de là à vous dire que c'est tenable durablement pour une classe moyenne paupérisée dont les salaires ne augmenteront pas de 10%, la réponse est évidemment non. Je n'ai pas de solution à vous fournir clé en main. Je suis comme vous, j'en cherche, voilà, j'ai mon petit PEA, mon petit PER, mes petits livrets A, un petit peu d'immobilier, mes trucs, mes machins. Il y a une revue qui est pas mal pour ceux qui partent vraiment de zéro, qui sont vraiment totalement démunis et à qui leur famille n'a pas donné d'éducation financière et économique. Il y a une revue en kiosque que je vous conseille, elle risque d'être encore là pendant un mois ou deux parce que c'est un trimestriel. Ça s'appelle S'investir et il y a un numéro spécial en dossier jaune, là on vous le montrera à l'écran, qui s'appelle Se protéger de l'inflation. Voilà, ça n'est pas révolutionnaire, mais encore une fois, je pense qu'un certain nombre de ces concepts sont étrangers à beaucoup d'entre vous, notamment pourquoi garder une assurance vie 8 ans, pourquoi garder un PEA 5 ans, comment est calculé d'imposition sur les taux marginaux, etc. C'est peut-être des notions qui vous seraient utiles. Donc je n'ai pas de formation à vous offrir, même pendant les offres de Noël, sur les placements financiers. Ça n'est pas mon métier, ça ne s'improvise pas, je ne suis pas compétent, d'accord ? Je suis moyen, voire médiocre sur ces sujets. D'ailleurs, si vous pensez avoir des choses à me transmettre et à m'enseigner sur ces domaines-là, contactez-moi. Mais par contre, je vous préviens, la plupart des CGP qui me contactent, la plupart des conseillers en gestion de patrimoine, ont vraiment des approches de requin. Et rappelez-vous que j'ai vraiment un QI à trois chiffres. Donc en fait, je sens les approches commerciales, et ça me débecte, donc essayez d'être malin et fin si vous me contactez. Mais en tout cas, dans l'intervalle, humilité, mes contenus ne vous protègent pas contre l'inflation, mais documentez-vous, renseignez-vous, protégez-vous. Et de temps en temps, quand le sujet s'y prête, on sortira la calculoscopie pour vérifier le discours des médias. En l'occurrence, il était faux, certes, sous-estimé, certes, mais moins que je ne l'aurais cru. Qui l'eût cru ? Si ce type de vidéo factuelle et hors de mon cadre habituel sociologique vous intéresse, c'est le moment de vous manifester en commentaire, de le partager surtout avec les gens qui vous sont proches et que cela pourrait instruire. Car depuis le 1er novembre, d'autres créateurs de contenu vous l'ont peut-être dit, mais l'algorithme de YouTube a été un peu violent avec nous, alors que nous produisons à la même qualité, au même rythme, à la même fréquence. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai vu énormément de YouTubeurs parler du fait que leurs chiffres ont énormément baissé, qu'on fait quasiment 50% de vues en moins maintenant. YouTube nous prépare-t-il une Facebookisation, j'allais dire une métaisation, depuis qu'il s'appelle comme ça, à l'instar de ce que Facebook avait fait aux alentours des années 2015, 2016, 2017, quand ils avaient baissé l'influence de vos publications pour ensuite vous proposer de les booster. Rappelez-vous, quand vous étiez passé à une influence quasiment nulle sur Facebook, et qu'on vous disait, si vous voulez retrouver un petit peu de portée, boostez votre poste à partir de 1€. Eh bien, YouTube prend-il cette direction ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne flancherai pas. Je n'ai pas envie de payer pour booster mes postes, sachant que nous fournissons déjà gratuitement du contenu à cette plateforme qui s'engraisse sur notre dos. Donc, si vous tenez à vos YouTubeurs préférés, c'est le moment d'être encore plus actif que d'habitude. Les pouces servent très peu. C'est bien de mettre des pouces, mais ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est le partage, le commentaire et le watch time. Voilà. À bon entendeur, et si on ne se revoit pas d'ici là, joyeux Noël ! À Noël, c'est-à-dire du 15 au 25 décembre, Nono triple, triple la remise. Alors, moi je serai vous, je sais ce que je ferai après. Et joyeuses fêtes !